Musique Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, entre dans une nouvelle saison. Nous sommes le 31 décembre et en règle générale, le 31 décembre, c'est l'or du bilan. C'est l'or où nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Durant cette année, j'avais pris toutes sortes de résolutions. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire ? Et qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire ? Et il y a cette notion, bien souvent, nous attendons demain, c'est-à-dire le 1er janvier, pour rentrer dans une nouvelle saison. Or, la réalité, on pourrait se poser cette question. Nouvelle année ou nouvelle saison ? Ceux qui ont un peu de bouteille, maintenant je ne suis plus un tout petit jeune et je commence à avoir des années de route. Et il y a cette réalité. Le 1er janvier, on prend toutes sortes de décisions. Et durant l'année, et parfois ce n'est même pas durant l'année, c'est directement durant le mois de janvier, la plupart de ces belles résolutions sont déjà tombées à l'eau. En fait, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est de rentrer dans une nouvelle année ou de rentrer dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension ? Et j'aimerais te dire, même s'il y a eu des choses que tu as ratées dans cette année et que demain est annonciatrice d'un nouveau jour, annonciatrice d'une nouvelle année, tu dois comprendre que rien ne changera vraiment si tu ne changes pas de saison. Si tu ne comprends pas que ce n'est pas le fait de passer de 31 décembre au 1er janvier qui va bouleverser ta vie. Mais en fait, ce qui va changer, c'est quand tu vas dire, ok, maintenant, je désire vraiment voir Dieu agir, je vais prendre du temps avec Dieu à ma petite échelle. Ne te mets pas des objectifs hallucinants parce que tu vas être déçu quand tu vas arriver au 31 décembre 2022, tu seras déçu forcément parce qu'il y avait tellement plein de choses grandes que tu vas te dire, je n'ai pas réussi à tenir tous mes engagements. Mais dis-toi, ce qui est important, c'est de rentrer dans une nouvelle étape, de rentrer dans une nouvelle saison. Donne-toi des petits pas juste là pour les jours qui arrivent durant le mois de janvier en disant je vais essayer de prendre 5 minutes au pied de Jésus tous les jours, je vais essayer de faire telle ou telle action, etc. Et tu vas voir que finalement, tu vas rentrer dans une nouvelle saison parce que ce qui est important, ce n'est pas de rentrer dans une nouvelle année, c'est de rentrer dans une nouvelle saison. C'est que dans le temps chronos, chronologique, qui s'écoule jour après jour, que tu puisses saisir les rendez-vous divins, les moments fixés depuis toute éternité pour à chaque fois passer à l'étape suivante. Alors, nouvelle année qui va déboucher demain ou nouvelle saison ? Je t'encourage à passer dans une nouvelle saison. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt. Bye bye.